Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le blog uTips je vais vous donner aussi aujourd'hui un conseil d'achat sur les portables Apple si vous hésitez entre tous les modèles donc on va commencer par le Macbook 12 pouces je ferai une présentation de ce Mac sur le blog, je vous le montrerai c'est un Mac qui est vraiment super si vous voulez simplement faire des mails de l'internet voilà, traiter vos photos, faire un petit peu de vidéos voilà, tous les usages basiques, courants ce Mac est parfait parce qu'il est tout petit il est hyper fin, hyper léger, il a un écran retina il a énormément d'avantages je dirais le seul petit inconvénient c'est qu'il a un nouveau port USB il n'y en a qu'un seul, c'est un port USB-C donc ça implique d'avoir un petit adaptateur pour brancher les disques durs si vous avez déjà des disques durs sinon de toute façon vous pouvez travailler en Wifi il n'y a pas de soucis, il y a même des disques durs aujourd'hui au Wifi donc on n'est pas obligé d'avoir, de câbler en fait des disques durs sur ce Mac néanmoins il y a des disques durs aussi USB-C qui sont disponibles dans le commerce donc ça marche très très bien et c'est en USB 3, c'est des débits très rapides donc si vous n'avez pas besoin d'énormément de périphériques c'est vraiment un Mac pour le transport et bien c'est un Mac que je vous conseille vraiment parce qu'il est petit, vous pouvez le mettre dans un sac et il fait presque office de tablette en même temps de par sa taille ensuite sur tous les autres Mac portables le seul que je vais vous conseiller en fait c'est le MacBook Pro Retina 13 pouces ou 15 pouces donc le 15 pouces c'est un petit peu plus gros qui est vraiment destiné plus aux professionnels qui font de la photo ou de la vidéo sinon le 13 pouces si vous voulez un Mac qui n'est vraiment pas encombrant, tout petit je vous conseille le MacBook Pro 13 pouces pourquoi ? parce qu'il est beaucoup 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 mieux selon moi que le MacBook Air qui est en fin de vie, le MacBook Air est une belle machine mais le MacBook Pro 13 pouces est moins encombrant et oui, il est moins encombrant, il est moins large il est juste un tout petit peu plus d'épée mais ils sont vraiment très fins les MacBook Pro Retina et comparé au MacBook Air, le MacBook Pro Retina a un écran qui a des années-lumière celui du MacBook Air, il est vraiment mieux celui du MacBook Pro Retina est vraiment beaucoup mieux que celui du MacBook Air donc ça fait un avantage qui est assez important dans le choix selon moi de l'ordinateur ensuite on a de la mémoire flash sur les deux modèles donc quoi qu'il arrive, les performances des disques durs sont très bonnes mais rien que pour les performances et la connectique effectivement plus aboutie sur le MacBook Pro Retina puisqu'on a deux sorties Thunderbolt, de l'HDMI, du USB 3, le port SD card enfin il y a plus de connectique sur le MacBook Pro Retina donc le MacBook Air n'a pas beaucoup d'avantages je dirais à part le prix donc si le MacBook Pro Retina est un peu cher pour vous vous pouvez toujours regarder sur le Refurb la rubrique reconditionnée sur le site d'Apple tout en bas du site d'Apple, vous pouvez aller voir et vous avez des chances d'en payer de payer votre MacBook Pro Retina 13 pouces, moins cher et si vous vous orientez vers ce modèle et bien je vous incite à ne pas prendre le premier modèle prendre au moins 256Go de disques durs voilà pour terminer sur la gamme portable d'Apple le MacBook Pro 15 pouces le MacBook Pro 15 pouces Retina évidemment si vous êtes professionnel et si c'est pour faire du montage vidéo ou de la photo je vous déconseille à nouveau le premier modèle puisqu'il n'a pas de carte graphique donc si vous voulez des performances graphiques importantes orientez-vous plutôt vers le modèle haut de gamme voilà pour les petits conseils d'achat sur la gamme MacBook de chez Apple merci d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à très bientôt sur le blog du tips merci